Tendance dans le vert à la mi-journée sur le CAC 40 alors que les investisseurs attendent de suivre l'investiture de Joe Biden en tant que 46e président des Etats-Unis cet après-midi. Une investiture durant laquelle Joe Biden devrait appeler au rassemblement après les récents événements au Capitole. Depuis l'intrusion des partisans de Donald Trump au Capitole, Washington a vu près de 25 000 soldats déployés pour garantir la sécurité de l'événement. Du point de vue économique, l'investiture de Joe Biden fait espérer à de nombreux investisseurs un soutien massif à l'économie, même si certains d'entre eux redoutent un alourdissement de la dette publique américaine. Un sujet que Jeannette Yellen, la future secrétaire d'Etat au Trésor, a abordé devant les sénateurs hier lors de la confirmation de sa nomination. Celle-ci a insisté sur la nécessité d'un plan de soutien massif à l'économie afin de relancer une économie américaine fragilisée, tout en rappelant que ni elle ni Joe Biden ne proposait ce plan sans prendre en compte ce qu'elle appelle le terrible fardeau de la dette des Etats-Unis. Invoquant la situation actuelle, Jeannette Yellen a expliqué qu'avec des taux historiquement bas, la meilleure chose à faire est de taper fort. Celle-ci a également rappelé que selon elle, les bénéfices d'un tel plan de relance seraient supérieurs à son coût sur le long terme. Le vote de confirmation de ce plan de relance pourrait d'ailleurs avoir lieu dès cette semaine. La date de jeudi serait envisagée. A la mi-journée d'ailleurs, le taux à 10 ans américain se situe aux alentours des 1,10%. En ce qui concerne le dollar, à présent, Jeannette Yellen a également déclaré devant le Sénat que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention d'utiliser leur monnaie pour en tirer un avantage compétitif. Le dollar qui progresse d'ailleurs légèrement depuis ce matin, faisant reculer l'euro-dollar juste au-dessus des 1,21$ pour 1 euro à la mi-journée. Le contexte sanitaire reste également dans les esprits des investisseurs parisiens alors que l'Allemagne a finalement pris la décision de prolonger ses restrictions jusqu'au 24 février. Et du côté des valeurs à Paris, ST Microelectronics annonce viser un chiffre d'affaires compris entre 3,9 et 4,1 milliards d'euros au premier trimestre de son exercice décalé. Un contre 3,52 milliards d'euros anticipé par les analystes. Virbac annonce un chiffre d'affaires de 934 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2020. Le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale fait état d'une croissance de 5,7% de son chiffre d'affaires à change constant. Tandis que Fnac Darty annonce de son côté viser une légère croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant en 2021. Fnac Darty qui a également publié une estimation de ses ventes rassurantes sur l'année 2020 portée notamment par le digital. On notera également que les valeurs du luxe progressent à la mi-journée portées par les résultats publiés par le Suisse Richemont qui fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% mais de 5% à change constant des ventes portées par son marché asiatique ou encore son marché au Moyen-Orient. Et on finit avec Netflix. Netflix qui a publié dans la nuit des résultats en forte hausse pour le dernier trimestre de 2020. La plateforme totalisait au 31 décembre plus de 200 millions d'abonnés payants. Netflix qui affiche également un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars avec une croissance de 24% sur un an. Et on finit rapidement en allant voir ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole tout d'abord qui à la mi-journée est à un niveau légèrement supérieur à 56 dollars le baril de Brent. Tandis que l'once d'or se négocie à la mi-journée juste au-dessus des 1850 dollars. Merci. – Sous-titrage FR 2021